la famille se retrouve aujourd'hui pour nouvelle vidéo on est à marseille il fait super chaud et j'ai chaud à mort j'ai pas l'habitude de la chaleur je suis un fragile moi du nord tu as vu du nord-est bien sûr donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on continue la tournée des fast-food on a trouvé un truc qui s'appelle le golden burger en place entre ville de marseille dans la rue qui mène au centre bourse je sais pas comment s'appelle du jour rue de rome rue de rome c'est une célèbre rue à marseille donc on est venu se poser à l'intérieur on a commandé des burgers on va faire une petite dégustation au calme il y aura tout dans la description à l'adresse etc je suppose que c'est du fait maison ici non c'est une bonne ambiance marseille en dehors il ya du monde il ya la police partout il ya des voleurs partout c'est il ya des rats par terre c'est vraiment marseille une très très bonne non voilà je rigole parce que c'était fou c'est trop bien c'est une vie d'accueil entre mon frère tu vois c'est vraiment c'est marqué le vrai fait maison parce qu'on va vérifier nous mêmes ou vers 7 jours sur cette non-stop de 11h30 à quoi à minuit tous nos burgers sont à base des produits frais on a pour tous les prix 1 ça partir de 8 90 9 90 ça monte jusqu'à 12 euros et c'est prix menu c'est à dire que c'est vraiment pas cher pour ce que c'est alors tu vas à paris ou chez chez moi à paris c'est 15 euros 13 14 à les 13 15 euros pour le le même la même chose il faut aussi des tacos en menu 7 euros 8 euros 10 euros donc ça va moi je trouve que les prix c'est bien et puis voilà en tout cas on va bien vérifier c'est vraiment fait maison donc voilà on vient d'être servi je vais montrer ce que j'ai pris alors moi j'ai pris le chili golden burger simple un bun filet poulet attend je vais vous montrer en même temps je suis pas fou le voilà il est ici donc bun de steak du boucher non ça c'est le big golden j'ai pris le chili bonne filet de poulet ou steak ou boucher guacamole cheddar affiné poivron oignon mariné sauce chili avec des frites c'est des frites maison tout est tout fait maison ici alors je vous explique le pain en sous-sol ils ont une machine à pétrir ils fabriquent eux-mêmes leur pain donc c'est vraiment 100% maison bien entendu par les sauces et les boissons mais c'est du 100% maison donc pour ce qu'on va faire comme d'habitude c'est l'heure de la poucaze 330 g c'est un peu léger mais on est dans les normes là je goûte les frites les frites sont bonnes frites ghetto maison c'est une nouvelle gamme de frites ghetto maison ok vous allez me dire c'est pas bien j'ai pris du coca mais attention j'ai pris parce qu'il était dans le menu mais je vous montre un truc pour pas faire de publicité j'ai une bouteille dans mon sac d'accord aujourd'hui je vais essayer de faire des efforts mais j'aime bien les frites un rôle les frites bien huileuse bien grasse bien petite bien ghetto is et non moi des frites du black and white j'ai pris des patates douces donc forcément j'ai kiffé par contre on avait mangé des frites dans le butcher les frites c'était surgelé elles n'avaient aucun goût aucun goût alors que celle ci un frère elles ont du goût moi j'aime bien ça c'est le burger comme vous pouvez constater le burger il ya le pain il ya le cheddar steak boucher oignon caramélisé ça j'aime bien ou non poivrons guacamole sauce chili ouais j'ai choisi vraiment une bonne recette non on a trouvé au moins on a trouvé vraiment un spot par hasard vous explique comment l'a trouvé au début on voulait manger par sur google parfois tu as des adresses mais les anciens n'existe plus nous faut le mettre à jour alors on a tapé le burger halal toi on a on est tombé sur celui-là le golden barrière on est venu d'ouvert on s'est posé ils ont une salle à l'intérieur une salle à l'année zone terrasse à l'extérieur ça a l'air sympa franchement et des prix c'est tout à fait honnête vraiment c'est tout à fait honnête je vais continuer ma dégustation tranquillement la famille et je vais vous faire un petit résumé à la fin pour vous dire si j'ai fait le truc etc les points positifs les points négatifs en tout cas pour ceux qui veulent adresse tout est dans la description comme d'habitude faut que je rajoute un truc sur cette vidéo malheureusement j'ai pas eu la chance de goûter le pain fait maison parce que le boulanger ils ont un boulanger dans l'équipe il est en vacances c'est le mois d'août c'est calme c'est compréhensible ils ont une salle en bas où ils pétrissent le pain comme je l'ai dit tout à l'heure et pour dépanner ils ont été chercher du pain chez métro donc ceux qui ont l'oeil aiguisé ils vont voir que dans la vidéo c'est pas tu pain fait maison mais on va les excuser c'est c'est pas grave je reviendrai une prochaine fois pour goûter leur vrai pain voilà moi ce que j'ai kiffé point positif c'est le prix c'est pas trop cher c'est bon c'est déjà pas mal frites maison et c'est fait maison point négatif il y en a tout petit seulement un tout petit point négatif les burgers ils sont un tout petit peu léger ils sont bien ils sont costauds mais à peine léger quoi c'est à dire c'est à dire 330 grammes pour un burger c'est gourmet c'est léger donc là la famille je vous souhaite un bon jour parce que je sais pas quel jour sur la vidéo et je vous dis à bientôt la famille n'hésitez pas à vous abonner liker ce sont tous des tomis des tombis cheveux longs d'un mois un demi ce sont tous des tomis des tombis cheveux longs d'un mois un demi le matin la cobi et au flou à curie ahurie devant un liasse de Marie Curie j'ai un gros bide j'ai les poches vides j'ai pas d'amis donc j'ai pas le Covid j'ai pas d'liquide mon coin c'est tout j'dide j'ai pas de couilles j'pense pas au suicide